Palais de la Reine, commémoration des 23 ans de l'incendie 6 novembre 1995, 6 novembre 2018, il y a 23 ans, dans la nuit du 6 novembre 1995, le palais qui surplombe la capitale a été la proie des flammes, un incendie criminel, et 23 ans plus tard, la lumière n'est toujours pas faite sur cette affaire et celle-ci semble classée aux oubliettes, quoique entre-temps des travaux de réhabilitation ont été entrepris. Actuellement, ce site historique est rouvert aux visiteurs nationaux ou étrangers. C'est bien de voir un peu comment ça a été fait anciennement. Je pense qu'un peu dans chaque pays, il y a eu une histoire comme ça, avec des tragédies, des guerres. Je trouve que c'est bien que ce soit rénové, et je suis content de participer à ça aussi en le visitant. Le rouvre de Manzakamiadan était la résidence royale depuis le XVIIe siècle et le centre du gouvernement malgache de 1794 à 1895. Plusieurs bâtiments ont été érigés dans ce vaste domaine. Manzakamiadan est le palais principal du rouvre. La première construction de 1839 était entièrement en bois lors du règne de Renaval Ier, avec Jean Laborte en qualité d'architecte. En 1868, la reine Renaval II décida de fortifier le palais en le couvrant de pierres. L'anglais James Cameron était chargé de ses travaux. Dans l'enceinte du palais se dressent le Tianmanar et Tianvul. Le Tianmanar est le tombeau royal et abrite le roi Radama Ier, la reine Rasuirne, la dépôt mortelle du roi Anjanapunmerne, les reines Renaval Ier, Renaval II et Renaval III. Le Tianvul était la résidence du roi Radama II.